Le projet de décret portant création et fixation des règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de régulation du loyer au Sénégal a été adopté hier, lors du Conseil des ministres décentralisé à Sédio, une mesure qui se veut désormais efficace, contrairement à la première annoncée en 2014. Ainsi, pour y parvenir la création d'une commission de régulation des loyers revêt de l'importance et pour plus de diligence, le président de la République, Macky Sall, a décidé d'instituer une commission régionale de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation dans chaque région. Cela pour veiller à la mise en œuvre du dispositif de régulation du loyer qui est de sa compétence. Cette commission aura pour but d'assumer la mise en œuvre et le suivi des orientations de Coronel, ainsi que de coordonner l'action des commissions départementales, le recevoir les réclamations en matière de loyer, de procéder au règlement à l'amiable des différends entre bailleurs et locataires en cas de procédure judiciaire. Chacune des commissions régionales sera composée, entre autres, du chef de service des centres fiscaux ou son représentant, du chef de service régional du commerce ou son représentant, le gouverneur de région ou son représentant, auront la prérogative de présider les commissions. Tous les trois mois, la commission régionale transmettra un rapport d'activité à la Coronel. Quant au gris tarifaire, le ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises a publié la liste des nouveaux tarifs qui font office de barème. Les locataires qui payent entre 0 et 300 000 francs CFA auront une baisse de moins de 15%. Pour ceux qui sont dans l'intervalle de 301 000 francs à 500 000 francs CFA, moins 10% et moins 5% pour ceux qui payent plus de 500 000 francs CFA, le décret indique que seuls les baux à usage d'habitation sont concernés. Également ceux qui avaient appliqué la baisse de 2014 ne sont pas concernés. Le loyer n'est plus payable à l'avance, mais à la fin du mois, autre condition, les bailleurs ne peuvent résilier le bail qui le lie à son locataire qu'aux conditions d'absence de respect des engagements sous réserve de 6 mois.